Bonjour à vous, je me présente, je m'appelle David Briand, pâtissier formateur à l'école Valarona de Tain-L'Hermitage. Nous avons la chance d'être sur une saison qui est magnifique, qui est l'été, et on va travailler un fruit qui est admirable, que tous les pâtissiers connaissent et manipulent au quotidien, qui est la framboise. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui va vous faire voyager dans un pays que j'apprécie beaucoup, qui est le Mexique. Et pour l'occasion, j'ai créé une recette que j'ai appelée le taco rojo. Une recette 100% végétale, donc vous pouvez vous en inspirer de toutes les formes que vous voulez, et en tout cas, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez voyager avec nous. Donc c'est parti, on va commencer notre toute première recette en réalisant le streuzel, un streuzel végétal et sans gluten. Pour le réaliser, nous avons besoin de farine de riz, de poudre d'amandes, de cassonade, d'huile de coco désodorisée, d'eau et de fleurs de sel. On va tout simplement mettre tous les ingrédients dans le batteur et on va le mélanger à l'aide d'une feuille. Donc une fois que la pâte à streuzel commence à bien s'aglomérer, on peut stopper. Ensuite, on va faire des boules de pâte comme ceci dans la main. Et on va passer cette pâte dans un tamis à grosses mailles. Ensuite, ce streuzel, on évite de le manipuler et on le place directement en surgélation avant la cuisson. Comme vous pouvez le voir, notre streuzel a sorti du four. Il a cuit à peu près 15 à 20 minutes dans un four ventilé à 150 degrés. On peut voir qu'on a une jolie couleur qui est bien ambrée et qu'on a un streuzel qui est bien croquant, bien croustillant. Donc pour la deuxième recette, nous allons réaliser un biscuit végétal. Pour ce faire, nous devons reconstituer ce qui serait normalement des blancs d'œufs. Donc pour ce faire, on va faire des substituts de blancs d'œufs. Il nous faut donc de l'eau, de la protéine de pommes de terre et de l'amidon de pommes de terre. On va juste mélanger les trois ingrédients ensemble et on va mixer le tout. Donc on appelle ce mélange un substitut de blancs d'œufs. Mais attention, cette recette ne foisonne pas. Nous avons une autre recette qui foisonne, donc je vous conseille si vous le souhaitez d'appeler l'école afin d'avoir la deuxième recette. Donc on verse le substitut de blancs d'œufs. Ensuite, on ajoute le sucre inverti. On l'a légèrement fait chauffer au micro-ondes pour faciliter l'usage. On mélange le tout. Ensuite, on incorpore toutes les poudres. Le mélange de farine et de levure chimique. Le sucre glace. La poudre d'amandes torréfiées et le sel. L'huile de noisette. On va tout simplement mélanger le tout et on finira par la crème de coco. On ajoute notre crème de coco et on va venir lisser l'appareil. Cet appareil à biscuit, on va le laisser reposer idéalement 24 heures au réfrigérateur avant de le cuire. Donc notre biscuit a reposé 24 heures au réfrigérateur. On va maintenant venir dresser 280 grammes de biscuit dans un cadre de 20 par 20. Donc ce biscuit, on va partir en cuisson à 180 degrés pendant environ 15 minutes dans un four ventilé. On va faire chauffer notre boisson à base d'avoine. On y incorpore le mélange sucre et pectine. On mélange bien. Et on va porter le tout à ébullition. Une fois que notre boisson à base d'avoine a été portée à ébullition avec le sucre et la pectine, on va la verser en plusieurs fois sur le mélange couverture Amatica et huile de coco désodorisée afin de réaliser une magnifique émulsion. Ce qui nous permettra de bien lier la matière grasse avec la matière raqueuse. Une fois que le crémeux est bien mixé, on va venir le débarrasser dans un candissoir. On va le filmer au contact. Et on va le laisser idéalement 24 heures au réfrigérateur. Pour la quatrième recette, on va réaliser un confit à base de framboise. On va ajouter notre glucose à notre purée de framboise. Donc idéalement, travailler une purée de framboise 100% sans sucre ajouté. On ajoute le mélange sucre et pectine. Et on va porter le tout à ébullition. Donc la framboise est à ébullition. On stoppe le feu. Et on va verser directement notre cadre de 20 cm par 20 cm. Donc ce confit, maintenant, on va pouvoir le placer, comme je disais tout à l'heure, au réfrigérateur, environ deux heures avant de le surgeler. Donc maintenant, on va passer à une étape clé pour réaliser notre dessert. On va réaliser les coques en chocolat, qui nous serviront pour réaliser notre petit tacos. Pour ce faire, on va tempérer le chocolat Amatica 46%. Donc la co-température, c'est la même qu'un chocolat au lait classique. Notre couverture est à 29 degrés. On va donc maintenant la placer dans une poche sans douille. On a au préalable découpé des rectangles de feuilles guitare, qu'on a placé directement sur le marbre, légèrement huilé, afin que la feuille guitare adhère parfaitement au marbre. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on va réaliser des points de couverture. Et avec un ustensile plat, on va venir aplatir, et relever, afin d'obtenir un point de succion. Comme ceci. Et maintenant, on va retourner la feuille guitare. On va la pincer, afin d'obtenir une jolie forme de taco. Donc là, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles. Ça, c'est à vous, suivant la production, de trouver la meilleure façon de les surélever pour qu'ils cristallisent. Nos feuilles de chocolat, on va les laisser cristalliser environ une demi-heure dans le vide. Et ensuite, on va pouvoir les placer directement sur une plaque en chocolaterie à 16 degrés, jusqu'au lendemain, où on pourra alors les démouler sans avoir trop de casse. Le confit framboise a été placé en surgélation. On voit qu'il est bien dur, donc il est à moins 25, moins 30 degrés. Et maintenant, on va couper des petits carrés de 1 cm sur 1 cm. Donc maintenant, une étape qui est assez similaire, on va couper des bandes de biscuits d'environ 7 cm de longueur sur 1 cm de largeur. Donc nos tacos de chocolat ont cristallisé pendant 24 heures. On les a démoulés, on les a collés sur les cartons. On les a collés avec un tout petit peu de couverture Amatica tempérée. On a mis le crémeux en poche, avec une douille lisse de 12. On va juste mettre un tout petit peu de crémeux sur le dessous de chaque biscuit. Ensuite, on va venir pocher quelques gouttes de crémeux directement sur le biscuit. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Mexique, vous le savez bien, qu'il est à cause dit sauce. Donc pour assaisonner notre petit dessert, on a préparé une sauce au citron vert. On a simplement mixé de l'absolu cristal avec du jus de citron vert et quelques zestes de citron. J'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, c'est une recette qui est facilement déclinable et qui ouvre le champ des possibles sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc travailler des recettes végétales ne doit pas être un frein pour vous. La preuve, on peut faire beaucoup de choses et tout ce qu'on veut. Profitez de tous ces beaux fruits que nous offre la saison. Et prenez beaucoup de plaisir. Andale un takito ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada